Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale Effectivement aujourd'hui c'est mon anniversaire Déjà je voulais remercier toutes les personnes Qui me l'ont souhaité et toutes les personnes Qui chutent à ce message qui ne savaient pas Disant oh c'est ton anniversaire, bon anniversaire Merci à tous les amis ça fait vraiment extrêmement plaisir J'ai reçu une tonne de messages De félicitations malheureusement je ne peux pas Répondre à tout le monde mais je les ai lus Et ça fait franchement extrêmement plaisir Y'a pas de mots pour ça tu vois tout l'augment tous les déjeux C'est comme wow merci les mecs vraiment Ça touche tout droit au coeur Et bah si vous voulez justement faire un petit cadeau Disant tiens pour l'occasion j'aimerais bien te faire un petit cadeau C'est très simple mon ami Mais donc un petit pouce bleu sur la vidéo Et je peux te dire que ça me fera extrêmement plaisir Merci à vous tous du fond du coeur Et justement pour l'occasion je vous ai dit Pourquoi pas uploader une vidéo un petit peu spéciale Et justement en coïncidence Frenésie m'avait fait justement une petite compilation Des FAQ que j'avais fait Et c'est vrai que bah toutes les personnes qui me suivent Ne me suivent pas au même moment Donc une personne qui me suivait il y a deux ans Peut-être qu'une personne qui me suit depuis deux jours Et qui dit je ne te connais pas et j'aimerais bien savoir Et justement cette petite compilation Retrace la réponse aux questions les plus fréquentes qu'on me pose Mais avec des FAQ qui datent des fois d'un petit peu longtemps J'en ai vu une de 2013 Et quand j'ai regardé ça je me suis comme Ça fait vraiment extrêmement bizarre Ça va faire étrange pour certaines personnes De revoir ces vidéos là Et de toute façon si ça vous intéresse d'avoir Bah la vidéo en entière Vous pouvez les trouver facilement sur ma chaîne Il y a toutes les FAQ, toutes les vidéos en entière Merci à tous de votre soutien quotidien Qui fait je vous le garantis vraiment extrêmement plaisir Et également si vous avez des petites questions Qui ne sont pas répondues dans cette petite compilation FAQ N'hésitez pas à les poser par commentaire En tout cas pour ma part je vous laisse Et je vous souhaite une excellente journée Vraiment du fond du coeur Que du bonheur que des bonnes choses Merci à tous pour vos messages de félicitations C'est vraiment extrêmement plaisir Bonne vidéo à tous Et on se retrouve pour une prochaine aventure Très bientôt les amis Allez c'est parti La FAQ Elle me frappait pas Ça fait longtemps que j'avais dit que j'allais la faire J'ai commencé à récupérer un max de questions Depuis quel moment vous me suivez ? J'avais à peu près combien d'abonnés Au moment où vous êtes abonné à ma chaîne Et si vous êtes encore là Si vous me suivez régulièrement etc C'est important de voir un petit peu Voir justement le côté un peu Historique de vous En tout cas encore une fois Un énorme merci du fond du coeur A vous tous Vous êtes vraiment vraiment les meilleurs Et à ce moment là C'est vrai que ça m'a été énormément demandé Donc vous inquiétez pas Je pense que cette année Il y aura quelques vidéos Présentations du Mexique Pourquoi tu as commencé YouTube ? Alors J'ai commencé Pour ceux qui me connaissent pas forcément Depuis un moment Parce que c'est vrai que c'est des histoires Que je raconte souvent Mais à chaque fois Il y a des nouvelles personnes qui arrivent Donc ils ne savent pas forcément Quand j'ai commencé déjà A jouer à Call of Duty Avant je jouais à PES Voilà à PES Je jouais en ligne Mais c'était rempli d'accueurs Et ça me saoulait Je jouais à Medal of Honor Mais il n'y avait pas de mode en ligne Et j'ai un pote qui me disait Ouais viens sur Call of Duty Call of Duty À l'époque c'était Call of Duty 4 C'était le dernier Il venait de sortir Un jour je suis allé dans le magasin de jeux vidéo Je me dis Tiens il y a Call of Duty 4 Je vais l'acheter pour voir ce que ça donne Et j'ai commencé à jouer J'ai commencé à kiffer J'ai regardé sur internet Pour voir un peu ce qui se faisait J'ai vu des mecs qui faisaient des vidéos J'ai commencé à mettre mon appareil photo Devant la télé Pour la filmer Voilà Bien cadré Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas forcément tous De quoi filmer Mais je veux dire Si tu n'as pas un boîtier d'acquisition Genre Avermedia Pour enregistrer tes gameplay Ou si tu ne sais pas Utiliser le mode studio Et que tu veux mettre un appareil photo Devant ta télé Pour filmer Au moins cadre bien Voilà c'est un minimum Voilà T'es pas obligé de poser comme ça Ou mettre la caméra au fond Pour qu'on voit juste ton truc Je veux dire En ticket de métro En plein milieu Voilà Fais le bien Alors je mettais Je cadrais bien ma caméra Comme ça devant l'écran Puis je filmais Puis j'ai commencé à faire 2-3 vidéos Mais j'étais sur DaliMotion A l'époque Je connaissais même pas Youtube Justement C'est madame là Qui m'a fait découvrir Qui faisait des vidéos sur Youtube Avant moi Avant moi Elle faisait des vidéos sur Youtube Des vidéos secrets Que personne plus regarde Et moi j'étais sur DaliMotion Elle m'a dit Ah Youtube c'est cool Etc Donc du coup Je suis allé sur Youtube Grâce à elle De rien De rien C'est exceptionnel D'avoir quelqu'un Qui soit à tes côtés Et c'est pour ça Que je suis mariée avec elle Et qui te soutient Dans ta passion Je veux dire C'est elle qui m'a acheté Mon premier boîtier d'acquisition En HD Elle a toujours été là En disant vas-y Et elle m'a toujours soutenu Et c'est quelque chose Quand même d'assez exceptionnel Donc bah voilà C'est tout Les questions bien évidemment Qui retombent le plus souvent C'est pourquoi Pourquoi j'habite au Mexique Quel est mon vrai nom Etc Donc pour me présenter Un petit peu Voilà Donc tout le monde me connait Sous le pseudo de Skyros Pour ceux qui ne savent pas Julien c'est mon prénom Donc Je pense que j'ai pas décidé De péter les plombs Je pense que j'ai pas décidé De crier Mais c'est vrai Quand j'ai commencé les vidéos Forcément T'es pas forcément à l'aise Comme je le suis aujourd'hui Face à une caméra Déjà Quand tu vas commencer les vidéos Et que tu réécoutes La vidéo que t'as faite Déjà R'entendre ta voix Écouter ta propre voix C'est déjà difficile C'est vraiment dur C'est 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 Comme ça Tu détestes ta voix En règle générale Je ne sais pas Mais c'est difficile Et après Quand j'ai commencé A faire les face cam Devoir faire le montage En te regardant toi En plus En entendre ta voix C'est d'autant plus difficile Vraiment Les débuts sont durs Quand même De pouvoir s'habituer S'adapter Etc Et également On est pas Naturellement J'ai pas été comme Ouais Je suis super à l'aise Etc Donc c'est pas toujours évident Mais Je pense que ça a été justement Le moment où je prends mes marques Où je m'habitue Où j'essaye de trouver Bah Trouver mon juste milieu Le moment Trouver Voilà Trouver ma place Par rapport à ce que j'aime faire Trouver mon style Trouver les choses qui m'amusent Qui me plaisent Et je pense que c'est pour ça que Bah ça fait un petit moment Que c'est comme ça maintenant C'est parce que Je me sens confortable Par rapport à ce que je fais Et avant c'était plus Une partie d'apprentissage De rodage Plus ou moins On va dire comme ça Combien de langues pars-tu Parce qu'avec le Mexique La France Ta femme Peut-être que tu n'en parles Que t'en parles une Alors bref Tu défonces Continue Merci Alors effectivement Je parle français Puisque tu es français Au Mexique On parle espagnol Donc je parle espagnol Et je parle également anglais Alors pas parfaitement Mais bon Je me débrouille un petit peu J'arrive à voir une conversation J'ai rencontré ma copine en France Qui est mexicaine Et qui est partie Revivre dans son pays Qui vivait en France Le temps d'apprendre le français C'est là que je l'ai rencontré Et donc on s'est rencontré Et ensuite elle est repartie Donc je l'ai suivie Voilà L'amour que voulez-vous Elle a décidé Elle a dit Moi je me souviens en plus C'était un peu un ultimatum Du genre Je retourne au Mexique Tu viens ou c'est terminé ? Non je ne sais pas Que ça Plus ou moins Je ne sais pas Sinon c'est pas possible Tu vois Oui bah oui Dans une relation à distance Comme ça Et donc Bon bah vous vous doutez bien De la réponse que j'ai donnée Vu que je suis au Mexique On s'est marié le 11 avril dernier Donc J'avais mis un peu d'argent de côté Ce qui m'a permis De vivre jusqu'à trouver un job Et après J'ai trouvé un job De prof de français Alors Je ne suis pas forcément Super fort en français Je n'ai pas de diplôme De professeur de français Mais ici On apprend le français A des gens C'est de l'initiation Ou un peu plus perfectionné Et donc Simplement De savoir parler français D'être français Et d'avoir quand même Un niveau Suffisamment correct Bien évidemment Parce que je vois quand même Des fois le niveau orthographe Dans les commentaires Sont assez hallucinant Moi ça me fait personnellement Très rire Mais Mais je ne suis pas vraiment Très fort en français De toute façon Voilà Je suis un homme de maison Je m'occupe des chiens Alors est-ce que tu vis de Youtube Tu vis pour Youtube Je veux dire à moi Non Ouais Bah en fait Comment ça se passe Alors j'ai eu mon bac S Après j'ai fait une année de médecine Où finalement J'ai bien senti Que ce n'était pas ma place Voilà Mais je voulais faire kiné au départ Il fallait faire une année de médecine Et puis ça m'a gonflé Il y avait trop de monde Et puis c'était surtout trop dur Et j'étais Je ne sais pas si c'était trop dur Ou j'étais trop feignant J'hésite encore Je ne sais pas Je ne sais pas réfléchir Ce n'est pas une question On continue Après j'étais en école de commerce Et là c'était chiant Parce que c'était C'était trop facile justement Enfin pas trop facile Mais je veux dire Le contrat c'était quand même Un peu ennuyant Après je suis parti travailler Avec ma famille Donc je travaillais dans le forestier Donc pas les tronçonneuses Mais les grosses machines D'abatteuses Des broussailleuses Etc Les broyeurs Alors ce n'est pas de la déforestation C'est pour nettoyer Attention Et les écologiques Et les écologiques Je calme Je calme Enculé Non C'est pour nettoyer les forêts Parce que Il y a souvent les gens Qui sont là Arrêtez de couper les arbres Et tout Quand vous allez vous balader Dans la forêt Le fait même De pouvoir se balader Dans la forêt C'est parce qu'il y a des gens Qui coupent des arbres Pour que tu puisses te balader Parce que si personne Entretient la forêt Je peux te garantir Que jamais tu te balades Pense-y Hein Pense-y En France J'ai fait pendant 10 ans Du handball Et vraiment J'adore le handball Mais au Mexique Ça n'existe pas le handball Mais c'est vraiment Un sport absolument génial Où généralement Il y a quand même Une très bonne mentalité Et c'est un très bon kiff De jouer à ce jeu là Alors quand j'étais en France C'est vrai que maintenant C'est un peu plus délicat J'adorais deux choses C'était aller à la pêche Et le handball Voilà Donc le handball C'était le sport Que j'ai pratiqué Pendant plus de 10 ans J'adore le handball Et la pêche aussi Que j'ai pratiqué depuis Que je suis tout petit Je me souviens même Quand je savais C'est mon père Qui m'a appris la pêche Et déjà tout petit Je devais avoir deux ans Je prenais un bout de bois Je mettais une ficelle J'étais dans l'eau Je rêvais quoi C'est quoi ton plat préféré Ah c'est simple Spaghetti bolognaise Je pense que je pourrais en bouffer Tous les jours Tout le temps J'adore ça C'est un truc de fou Alors j'aime beaucoup Celle que je fais moi Mais c'est vrai que Bah c'est un truc Je vais pas en prendre au restaurant Parce que généralement Celle qu'ils font au restaurant J'aime pas Voilà J'ai du mal à faire J'ai du mal à apprécier Je trouve que les gens La font mal Moi j'aime bien Comme je la fais moi C'est peut-être Je sais pas Mais voilà C'est spaghetti bolognaise J'adore ça Je sais pas vous Mais moi je kiffe Mais voulais-tu faire comme métier Avant que tu fasses de YouTube ton métier Félicitations pour les 1 million Tu les mérites Merci Vraiment ça fait plaisir Et c'est vrai que Quand t'es à l'école Souvent on te demande Ah qu'est-ce que tu veux faire comme métier Et on te demande ça Alors que tu sais même pas Ce que tu vas faire ce week-end Comment veux-tu que je te dise Ce que je vais faire comme métier C'est très difficile Et t'as vraiment l'impression De sentir une pression Comme Ah qu'est-ce que tu vas faire plus tard Qu'est-ce que tu vas faire Et je pense que Il y a des gens qui savent vraiment Dès le début Ah je veux faire tel ou tel métier Mais je pense que dans la majorité des gens On est tous un peu perdus On sait pas On a peur de prendre une décision Et de dire Tiens au final Est-ce que si c'est la mauvaise Est-ce que j'ai pas perdu mon temps Etc Et ouais Il y a un moment où je voulais faire cuisinier Voilà Parce que j'ai Je pense Parce que j'aime bien manger Mais Mais en fin de compte Honnêtement J'en savais rien Juste Ouais J'avais pas trop trop d'idées Le film que j'adore vraiment par-dessus tout C'est Léon Avec Jean Reno Et Nathalie Portman Et Gary Oldman Donc c'est un film franco-américain Et c'est vraiment Le film que Que j'adore par-dessus tout La musique fait de père Eric Serra Est absolument génial Il te met une atmosphère Enfin voilà C'est vraiment mon film préféré Il y a aussi Danse avec les loups Que j'adore vraiment C'est vraiment un film magnifique Et ensuite après Il y a énormément de films Que j'apprécie Mais je pense que ça va être Les deux qui ressortent le plus Danse avec les loups Et Léon As-tu eu beaucoup 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 de plaisir A regarder Breaking Bad Walter White Oui Walter White Où vient le mot Sky Rose Sky Rose C'était un Au début je m'appelais McLean Et McLean était un nom Qui était d'un acteur Enfin d'un acteur fictif De Die Hard Et je voulais trouver Quelque chose Qui était quand même Plus personnel Plus à moi Quelque chose qui n'existe pas Et donc j'ai cherché Toute la journée C'est très dur De trouver un pseudo Vraiment Qu'on aime bien Et qu'on dit Celui-là c'est bon Donc toute la journée Je crois J'ai réfléchi à ça Et à la fin Sky Rose C'est plusieurs choses Déjà C'est Le nom de ma copine Ressemble à Sky Rose Et donc du coup Je me suis inspiré Un peu de ça Sinon on peut diviser Le mot Sky Rose En trois C'est-à-dire Sky Comme le ciel Le double R C'est Red Ribbon Dans Dragon Ball Z Et Oz Bon voilà Oz c'était une série Même si je ne l'ai jamais vue Mais bon C'était On peut dire Une association des trois Puis finalement J'aimais bien Donc j'ai regardé au préalable Si ça n'existait pas Et ça n'existait pas Alors bon Il y a des gens qui disaient Ah bon Tu fais des jeux d'horreur Ça c'est ce que ça se passe Sur ma chaîne secondaire Je pense qu'en règle générale C'est quelque chose Que j'essaye toujours D'optimiser un maximum Mon setup D'avoir des produits De plus en plus De meilleure qualité Optimisé Et adapté Par rapport A ce que je veux faire Améliorer Améliorer systématiquement Et constamment Et c'est vrai Que le fond vert Est une chose Qui pourrait être Vraiment intéressante Pour plus d'immersion Dans le gameplay Donc j'utilise Sony Vegas Généralement C'est tout con Franchement Je ne fais pas De choses très très développées J'ai un Elgato Pour enregistrer Elgato Qui franchement Est absolument génial Des enfants Oh Oh Question C'est ça ta réponse La question des enfants Et c'est vrai Que c'est bientôt C'est une idée D'aller à Mais on n'a pas de date On n'a pas de date encore On s'entraîne toujours Non il n'y a pas On sait Ça viendra Ça viendra Mais on C'est là les projets C'est les projets futurs De la vie C'est justement une question Qu'on me pose des fois Même on dit On rigole On dit Ah tu te drogues Ou quoi On dit Ah mais d'où vient Cette patate Cette énergie Franchement Je peux vous garantir Et ça c'est pas des mythos C'est pas essayer De faire du violon Ou quoi Mais quand je fais une vidéo Que je regarde Tous les commentaires positifs Tous les encouragements Toute cette positivité Derrière ça Je peux vous garantir Que quand tu fais la vidéo D'après T'as la patate Ça fait vraiment Vraiment super plaisir Mais c'est pas des paroles en l'air C'est vrai Je vois énormément de messages De soutien D'encouragement Et tout ça Et c'est ça qui me donne La patate Et donc Vous êtes sa drogue quoi Ouais Laisse moi te tirer dessus Aïe non Mais Non voilà Mais coupez la vidéo Pour ça Mais voilà J'adore faire la vidéo C'est vraiment Le kiff Je m'amuse En le faisant J'espère que vous amusez En la regardant Et Tout ça C'est un jeu D'échange Et ça fait super plaisir Et c'est ça la motivation Derrière C'est de s'amuser A faire les choses Et de le faire pour le plaisir Et pas le faire pour autre chose Et comme je dis de façon Je pense que je ne le ferai pas Avec autant de plaisir Et de passion Ou de bonne humeur Vous le sentirez tout de suite D'ailleurs Salut c'est Sky Rose Alors bon Tu vois Le mec il s'en bat les couilles Il laisse tomber Donc Voilà C'était tout Par rapport à ça Et c'était tout d'ailleurs Par rapport à la foc Pour les acteurs principaux Kinnie McKinnie Chihuahua 2014 Voilà Le nouveau Petit Chihuahua Tellement gentil Qui adore lécher la bouche Les oreilles Bref Qui nettoie tout Mais elle est tellement gentille Bon Elle est bien Elle est excitée Mais elle dort au minimum 20 heures par jour Donc on est tranquille Le reste du temps Il y a Donuts aussi Donuts Voilà Mon petit bébé Mon petit bébé Donuts Vous voyez la différence de taille quand même Et il s'entend bien Il joue C'est pas un foncéron C'est un chihuahua C'est un foncéron harlequin Je précise Allez Allez Finis ça On finit ça Avant que les chiens Commencent A s'énerver trop En tout cas Je vous remercie vraiment D'avoir regardé Et puis d'être là A chaque fois Allez Ciao Allez 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 Allez